Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi, vous cherchez des opportunités. En voici avec Locafarm et nous accueillons sur le plateau Sabrina Alamargo. Donc vous êtes responsable des ressources humaines chez Locafarm. Que fait Locafarm ? Alors Locafarm c'est une société prestataire de services dans le secteur du médico-technique et dans le secteur du maintien à domicile. Alors concrètement médico-technique qu'est-ce que ça veut dire ? Alors médico-technique c'est la prestation que nous assurons en cas d'hospitalisation à domicile. Donc nous appareillons le patient chez lui en matériel par exemple en oxygène et nous avons des professionnels de la santé, des infirmiers, aussi des pharmaciens qui participent à l'installation en cas d'hospitalisation. Et qui font le suivi de l'installation ? Voilà qui font du suivi. Et côté maintien à domicile, cette autre prestation de service c'est quoi ? Alors le maintien à domicile c'est la vente ou la location de matériel pour le maintien à domicile via les officines. Donc un patient va chez son médecin, il a besoin par exemple d'un fauteuil roulant, il emmène son ordonnance chez le pharmacien et le pharmacien fait appel à Locafarm pour la prestation et nous assurons toute la prestation jusqu'à l'installation chez le patient. Alors aujourd'hui c'est un secteur qui fonctionne bien, c'est quoi l'activité ? C'est une société qui est en développement, il y a combien de salariés ? Alors il y a 700 salariés, nous suivons 70 000 patients. Le secteur d'activité est porteur, nous avons la chance d'être sur un secteur d'activité très porteur, notamment le médico-technique, un secteur d'activité qui est en croissance, qui est amené à se développer de plus en plus. Et qui est amené à se développer et la stratégie de l'entreprise c'est évidemment de développer le médico-technique. Alors aujourd'hui Locafarm c'est basé où ? Il y a combien d'agences ? Vous êtes partout sur le territoire français ? Voilà tout à fait, on est partout sur le territoire français. Il y a 52 agences en France, le siège social est à Châteauroux. Mais nous appartenons au groupe Alliance Health Care, qui est leader sur le marché de la répartition. Alors aujourd'hui on est sur un salon où l'on propose des offres d'emploi, vous êtes venu parce que vous avez des besoins. Locafarm c'est combien de recrutements par an ? Là je m'adresse à la responsable de recevoir du mail, ça dépend des années. Ça dépend des années, c'est une soixantaine de recrutements par an, toutes catégories confondues, des cadres, des employés. Et quel profil ? Aujourd'hui par exemple ? Aujourd'hui on est plus là pour des profils de commerciaux ou des profils de logisticiens pour gérer nos 52 agences en région. Alors quel est le profil idéal ? Celui qui vous ferait plaisir aujourd'hui en tant que responsable de ressources humaines ? Quelqu'un qui connaisse le circuit des officines, une expérience dans le secteur. Bon, on n'est pas... Et quel poste vous lui réserveriez ? Un poste de commercial, voilà, dans une région sympa. Quelles sont les régions où vous avez des besoins actuellement ? Et j'imagine que vous êtes présente partout, il y a en province et puis en Ile-de-France. Est-ce qu'il y a un exemple de poste à pourvoir là sur lequel vous voulez communiquer ? Actuellement on recherche des postes dans l'Ouest, dans le Grand Ouest. On a plusieurs postes de commerciaux disponibles. Mais actuellement en fait, chez Locafarm, le turnover est en diminution. Donc on arrive à stabiliser nos équipes. Donc c'est que ça doit être plaisant de travailler chez Locafarm. Tout à fait. Donc nos commerciaux sont contents de travailler chez Locafarm. Donc il reste plusieurs années. Donc c'est très agréable. Alors il est peut-être question de bon salaire pour un commercial débutant. C'est quoi le niveau de salaire ? Je ne sais pas si je vais communiquer là-dessus. Mais bon, par rapport au marché, si on fait des benchmarks, on est tout à fait dans les clous. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que chez Locafarm, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de passerelles internes. Donc un commercial peut évoluer. Donc nous offrons vraiment beaucoup d'évolution de carrière. Une vraie politique de GPEC. Tout à fait. C'est vraiment très important pour notre société, pour Locafarm et aussi pour le groupe. Et donc pour les employés, une fois qu'on rentre et qu'on est salarié chez Locafarm, on peut évoluer sur d'autres métiers ? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Perspective d'évolution, des emplois un petit peu partout en France et actuellement dans le Grand Ouest. Comment fait-on pour postuler ? Il y a un site internet www.locafarm.fr. Tout à fait. Et après, comment ça se passe ? En fait, on postule en ligne. Nous, on reçoit les offres au RH. Et à ce moment-là, on met le processus en marche. Les gens sont vus en région et ensuite sont vus par moi-même ou par mes assistants. Alors, petit conseil du jour de la part de la responsable des ressources humaines. Quand quelqu'un fait un CV, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour que ça passe ? Il faut faire et il faut vraiment mettre en évidence son expérience et éviter tous les petits jobs d'été, des trucs comme ça, qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée pour quelqu'un qui commence à avoir beaucoup d'expérience. Évidemment, un étudiant, il faut qu'il mette en valeur toutes ses expériences. Mais quelqu'un qui commence à avoir une certaine expérience, il faut éviter. Il faut vraiment mettre en évidence ses compétences par rapport à l'offre à laquelle la personne postule. Il ne faut pas se disperser. Il faut cibler. Merci beaucoup, Madame Alamargaut. Voilà, c'était le conseil du jour pour rédiger son CV. Vous voulez en savoir plus ? Les offres d'emploi, www.locafarm.fr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal de l'emploi. Au revoir.